9h11, la vie en bleu, Pascal Westbrook. Avec les repas ufologiques toulousains, nous allons parler de l'actualité de l'ufologie, parce qu'il y en a bien évidemment, et notamment, ça n'avait pas pu y échapper, ça a défrayé la chronique, un million d'américains ont décidé d'investir la zone 51, si vous ne savez pas ce que c'est la zone 51, c'est là où on aurait découvert la créature de Roswell, pour y découvrir ses secrets, parce que secret selon beaucoup d'américains, il y a, et c'est justement pour nous l'occasion de mettre un petit peu les points sur les i, de savoir un petit peu ce qui est vrai, sérieux, et ce qui n'est pas forcément que du buzz, c'est avec vous, Isor, que nous allons en parler pendant un petit moment, pendant cette demi-heure, sur France Bleu Occitanie. Isor, bonjour ! Bonjour ! Alors vous, les repas ufologiques toulousains, c'est l'occasion de se réunir régulièrement, justement, pour parler ufologie, et on est sur un thème qui est, alors, on ne va pas dire sinistre et sérieux, mais en tout cas, il ne s'agit pas de plaisanter autour de l'ufologie, mais bien de savoir, justement, ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'on en sait, ce qu'on n'en sait pas, et de garder l'esprit ouvert sur la question, c'est ça ? Tout à fait ! Les repas ufologiques ont été créés au départ pour que des personnes passionnées ou touchées de près par ce phénomène puissent se rencontrer, discuter entre eux, sans être moquées, justement, sans être pris pour des doudingues. Voilà, donc c'est tous les mois, en principe, pour Toulouse, en été, il y a relâche, il n'y a pas de repas, donc en principe, le deuxième mercredi du mois, et on fait venir, alors soit on se rend compte, c'est un repas ouvert, on peut discuter, il n'y a pas de conférencier, soit après le repas, parce que c'est quand même convivial, il y a un repas avant, et bien je fais venir un conférencier qui peut être un écrivain, qui peut être un témoin, qui peut être quelqu'un un peu plus militaire, j'ai reçu des militaires, je pense à Jean-Abrain Le Crelais, le commandant, qui était dans l'USS Force, qui a fait ses classes en Amérique, et qui a été témoin par deux fois, justement, de ce phénomène, et qui a eu affaire à des documents déclassifiés, et qui a écrit deux livres. Bon, alors on va en reparler dans un petit instant, et puis, alors, je parle de la zone 51, c'est presque le côté blague de la chose, je vais le mettre entre guillemets, mais c'est quand même pas la chose la plus sérieuse. C'est pas une blague. Non, 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 j'entends bien, mais la façon dont c'est appréhendé, la façon dont les médias le traitent, et puis surtout, il y a une autre actualité, on est sur les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune, et un des astronautes qui a fait partie de l'expédition, dit encore aujourd'hui, enfin, il ne le dit plus parce qu'il est décédé malheureusement, mais il l'a dit jusqu'à la fin de ses jours, oui, des extraterrestres, j'y crois, et j'ai des raisons d'y croire. Alors, je vais rentrer dans le détail de ce que lui avait vu, de ce que lui avait su, parce que quand même, il était un petit peu au cœur de l'affaire, mais disons que ça permettait de prendre ça avec un minimum de sérieux, et c'est ce que je vous propose de faire. Les repas ufologiques toulousains parlent d'ufologie. Alors, l'ufologie, évidemment, c'est l'étude, les échanges que vous avez avec des gens qui s'intéressent à l'ufologie, donc, est-ce qu'il y a des extraterrestres qui sont autour de nous, qui sont venus, ou qui sont peut-être, vous allez me préciser ça dans un instant, Pourquoi on vous parle de ça ? Eh bien, parce que d'abord, c'est l'actualité, l'actualité spatiale a repris du poil de la bête, on va retourner partout dans l'espace, et puis surtout, là, en ce moment, il y a des Américains, près d'un million, qui ont décidé d'aller investir la zone 51, pour aller découvrir ses secrets. Il y a des secrets à découvrir dans la zone 51, Isor ? Alors, personnellement, je n'y suis jamais allée, donc je ne peux pas répondre par la positive ou la négative. Bien peu de gens y sont allés, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais... Si on en croit Bob Lazard, eh bien, ce monsieur dit y avoir travaillé, avoir travaillé justement sur des projets, avoir vu des ovnis, un film a été fait sur lui, zone 51, sous-groupe volante, donc, bon, il y a de la fumée, on va dire, en tout cas, y a-t-il du feu ? On ne sait pas. Pour comparer la version officielle, telle que décrite par les militaires aujourd'hui, c'est la zone 51 est une zone militaire, ça c'est un fait, de toute façon, dans laquelle des essais avaient été faits d'engins curieux, des ballons sondes, des choses comme ça, qui auraient été pris par la population de l'époque, par des ovnis, et les militaires ont tenté d'expliquer que pas du tout, ce n'était pas des ovnis, c'était bien des travaux à eux. Et ça n'a convaincu personne, je vous dis, un million d'Américains vont aller voir ce qu'il en est. Absolument personne, puisque depuis, des anciens généraux ont parlé à la retraite, donc il n'y avait plus rien à perdre, voilà, au niveau de plein de choses. Donc, beaucoup de livres ont été écrits, dont en France, on a Judas Bourdie, qui est un spécialiste de cela, qui est un monsieur très sérieux, que j'ai reçu au Repas-il-Faut, entre autres, et d'autres auteurs ont aussi écrit. Alors, apparemment, il y a quand même quelque chose qui s'est passé là-bas, il n'y a pas de fumée sans feu, toujours pareil. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, est-ce qu'il y a toujours quelque chose lié aux extraterrestres ? Personne ne peut le dire. Mais en tout cas, il faut s'interroger, moi je pense à un autre niveau, pourquoi un million de personnes serait susceptible, entre guillemets, d'aller envahir la zone 51 ? Ça veut dire que les gens se posent des questions. Oui, mais c'est tout le sel de l'affaire, c'est même pour ça que vous êtes venu. Voilà, tout à fait. On pourrait balayer ça. Il ne va pas être aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, vous qui nous écoutez, de dire, on ne croit pas aux ovnis. D'abord, ce n'est pas une croyance, on ne parle pas de religion. Je veux revenir là-dessus. Les ufologues sérieux, tout ufologue sérieux n'est pas un croyant. Nous sommes des chercheurs, on n'a pas la vérité, par contre, on se tient au fait. Quand on voit des traces radars, quand il y a des traces au sol, avec des changements de molécules au niveau des plantes, ou de la radioactivité, là, on se dit, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé, quand il y a des témoins. Mais c'est difficile en ufologie, parce que ce n'est pas reproductible. Voilà, donc ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas, voilà, on n'est que dans la constatation du moment. La seule question qui m'agite depuis que je suis en âge de comprendre tout ça, c'est pourquoi est-ce que c'est dissimulé ? Pourquoi est-ce que ça serait ? Je vais le mettre au conditionnel quand même, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ? Si des éléments probants, et vous avez l'air d'en avoir, sont là, ben oui, il y a des extraterrestres. De toute façon, d'un point de vue cosmologique, ça ne paraîtrait pas complètement aberrant que des civilisations soient nées ailleurs, sur d'autres planètes, puisque nous, on existe. Donc statistiquement, on dit même qu'il y a quand même un fort faisceau de probabilités pour que la vie existe ailleurs. Donc c'est bizarre de se dire, non, non, il n'y a pas. Pourquoi ça serait caché ? Oui, alors effectivement, au niveau des exoplanètes découvertes potentiellement habitables, maintenant, il y en a tellement. Donc ça, potentiellement, c'est logique qu'il y ait d'autres êtres dans l'univers. Après, pourquoi c'est caché ? C'est toujours pareil, il faut se poser des questions. Peut-être aller voir justement du côté des militaires, je ne sais pas, parce que ces engins, tels qu'ils sont écrits par les témoins, ont des capacités que nous n'avons pas, nous, au niveau de l'ingénierie terrestre. En tout cas, dans les années 50, peut-être que maintenant, je ne sais pas. Il y a peut-être des bas programmes et l'armée a peut-être des engins. Toujours pareil, je n'en sais rien du tout. Mais années 50, années 40, à cette époque-là, non, ce n'était pas possible de décrire des engins qui font des angles droits, qui ont des accélérations, qui écraseraient quelqu'un à l'intérieur. Donc, ce n'est pas possible. Donc, toujours pareil, il y a eu des faits quand même prouvants. Donc, peut-être que nos militaires n'ont pas envie de dire, nous, on n'est pas les maîtres de l'espace. Ils sont censés nous protéger, et mince alors, les pilotes qui n'interceptent, enfin, qui n'interceptent pas, mais qui voient des ovnis, qui les voient sur le radar et qui sont accompagnés et que ces fameux engins s'amusent en quelque sorte quand ils sont poursuivis à aller plus vite et quand l'avion ralentit à faire du stationnaire, on dirait qu'ils jouent avec. En fait, ils n'ont pas la capacité de reproduire ce qu'ils font, eux. Donc, peut-être que nos militaires se disent, zut, alors, on n'est pas les maîtres de l'espace, si c'est un peu admettant. Donc, on ne va pas dire ça à la population parce que ça ne fait pas sérieux. Alors, pour l'histoire, je ne sais pas, c'est une supposition. Non, non, mais vous avez raison. Et puis, il y a des précédents. C'est-à-dire que, alors, il y a un phénomène de science-fiction pure, cette fois-ci, qui était la guerre des mondes, qui était au départ un feuilleton radiophonique qui a effrayé la population. Peut-être qu'on se dit que si on lâchait ça, clairement, ça pourrait provoquer des élans de panique qu'on ne maîtrisera pas forcément. Oui, entre guillemets, ça, c'était il y a très longtemps. En maintenant, les gens avec Internet, avec Facebook et tout, avec tous les films qui ont été faits, sont tous informés. Ils ont le choix de dire OK, c'est possible ou ça ne m'intéresse pas ou c'est pas possible. D'un point purement scientifique, en fait, il y a des choses à savoir. Pour le coup, j'ai bien étudié la question. On dit aujourd'hui, il y a des théories de scientifiques qui disent alors c'est compliqué d'imaginer une civilisation extraterrestre qui puisse nous rejoindre tout simplement parce qu'avec la technologie que nous, on possède, on ne saurait pas, nous, aller sur leur planète dans un temps qui soit compatible avec la vie humaine parce que ça serait trop long, parce qu'on ne va pas plus vite que la lumière. Et de toute façon, on part du principe qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Or, il se trouve que la NASA a mis au point un système qui permet de ne pas aller plus vite que la lumière. Alors, ils n'ont pas réussi à le mettre en pratique, mais disons que sur le papier, ça marche, qui permet de courber l'espace. Et on parle bien d'une technologie terrienne, un truc qui n'est pas du tout que la science-fiction, et qui, le jour où on arrivera à mettre ça au point, et on ne parle pas de si on y arrivera, mais quand on y arrivera, va permettre, non pas d'aller plus vite que la lumière, mais d'aller d'un point à un autre sans justement avoir besoin de franchir les distances qui nous paraissent impossibles aujourd'hui. Donc, à chaque fois qu'il y a une question qui se pose sur l'impossibilité pour des races extraterrestres de venir nous rejoindre, on dit, bah oui, mais regardez, s'ils arrivent à faire ce que nous, on est en train de mettre au point, bah ça marche. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas fermer le dossier sur, bon, la vie extraterrestre, laisser ça de côté, tout ça, c'est des fantasmes. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Sainement, je veux dire, il ne s'agit même pas de se dire, moi je vais m'intéresser à ça, tout ça, on a le droit de continuer à se poser la question. Mais référencierez-vous aux travaux de Jean-Pierre Petit, c'est un scientifique français qui a travaillé avec documents dits venant du peuple Oumau, de la planète Oumau, qui aurait atterri à l'âge à vie dans les années 50, si mes souvenirs sont bons. Et lui, c'est un scientifique reconnu dans le monde entier et qui travaille avec des renseignements qu'il reçoit de ces êtres-là, qui sont de type humanoïde, comme nous, à part qu'ils sont grands et blonds. Oui, bon, c'est comme ça, mais il y a tout type de description d'entités extraterrestres. Donc, cette personne, il y a ses travaux qui sont en ligne sur des tas de parutions et il a quand même sorti des applications concrètes, justement, par rapport à ça. Et eux, les humaux disent, effectivement, ils parlent de la courbe de l'espace, ils se déplacent comme ça. Ils décrivent tout à fait leur cosmologie, ils décrivent leur façon de se déplacer. Voilà, vous avez les lettres, toutes les lettres des humaux sur humaux science, sur Internet. Amusez-vous, ça vaut le coup quand même. Mais restez avec nous, Isor, on est avec les repas ufologiques toulousains aujourd'hui, on parle extraterrestres et on parle actualité. Les repas ufologiques toulousains sont à découvrir, on parlera actualité avec vous, Isor, dans quelques minutes, mais d'abord, on va revenir sur justement cette ufologie, cette étude des ovnis et des extraterrestres. C'est quoi le but des repas ufologiques toulousains ? C'est-à-dire que vous essayez d'arriver à convaincre le plus en plus de gens ou simplement entre vous de faire le point sur ce que vous savez, ce que vous croyez et les choses que vous avez pu confirmer ? Alors, d'abord, on ne croit pas, je suis tiée à le dire. Non, non, je dis croyais, pas dans le sens religion, mais dans le sens, il y a des choses dont peut-être vous n'êtes pas encore sûr. J'aimerais vraiment que ce terme de croyance liée à l'ifologie, on arrête de dire ça parce que la croyance, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une idéologie, c'est juste des constats de faits. Donc vraiment, nous, on a vraiment cette démarche et j'aimerais bien que ce soit clair au niveau des auditeurs. Voilà. Donc, en fait, nous ne voulons convaincre non plus personne parce qu'on ne peut pas asséner des vérités, ce serait encore du dogme et là de la croyance du coup. On veut juste que les gens puissent échanger pour avancer là-dedans dans des pistes, dans des théories et peut-être des choses et dans des faits. n'ont pas euphologiques, qu'on puisse se rencontrer. La partie la plus difficile dans ce que vous faites, parce que je l'ai déjà constaté un paquet de fois, c'est qu'il y a, alors pour le coup, vous parlez de dogme, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un dogme dans l'autre sens. C'est-à-dire que, on va dire que, officiellement, les extraterrestres, il n'y en a pas, ils ne sont jamais venus, il ne s'est jamais rien passé. Ça, c'est un fait qui a l'air d'être difficilement défendable. C'est-à-dire que, la chose, c'est qu'on part d'un préalable, normalement, on devrait arriver et dire, écoutez, je ne sais pas, je vais écouter vos arguments, je vais regarder les faits que vous allez amener, puisque vous en avez compilé pas mal, et en fonction de quoi, j'aurai, on parle bien de quelque chose qui est établi sur des faits, et non pas de croyances, je saurais si c'est sérieux ou pas. Le truc, c'est qu'on n'en est même pas à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter de ça avec quelqu'un sans qu'il ait une prise de position qui est indépendante des faits. Alors, ça dépend des personnes, de nos jours, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont ouverts mentalement à accepter l'hypothèse extraterrestre. On rencontre quand même beaucoup, alors ce n'est pas parce que je suis dans ce milieu, mais c'est vrai qu'en discutant avec les gens, même des gens qui ne sont pas là-dedans du tout, ils sont ouverts, parce que justement, il y a tellement d'informations liées au film, liées à Youtube, tout ça, que les gens prennent l'information. Quelque part, mentalement, je pense que les gens sont prêts à entendre ça. Et après, dans les instances publiques, on a quand même des choses comme le rapport Cométa qui a été écrit par des militaires. On ne peut plus être sérieux en France. Ce n'est pas pour rien que ce rapport a été fait. On le trouve en poche à la FNAC, ce livre. Donc tout le monde peut avoir l'information sérieuse. Alors bien sûr que dans le lot, il y a des allumés, on est d'accord. On ne peut pas y échapper. C'est le problème, c'est-à-dire que vous êtes desservis par quelques, là je vais le dire à dessin, des illuminés, c'est-à-dire qui confondent justement la curiosité qu'on peut avoir justement sur ce qui se passe et qu'on ne comprend pas bien et une espèce de mysticisme sur la vie extraterrestre parce qu'il y a des gens, pour aller au bout de cette logique, qui sont persuadés que la Terre ne va pas très très bien, on est dans un épisode climatique qu'on n'a jamais vécu, etc. Heureusement, il y a des êtres supérieurs qui vont venir nous aider. Ils confondent la vie extraterrestre avec une espèce de religion magique de gens qui sont bien au-dessus de tout ça et qui vont se sauver. Ça c'est du scientisme d'ailleurs, ça porte un nom, c'est du scientisme. Et c'est un problème pour vous ? Oui, ce n'est pas un problème, ça fait partie du jeu. De toute façon, il y a tout qui peut se manifester, toutes les pensées peuvent... Nous on accepte tout ça, mais enfin on n'accepte pas c'est leur pensée à eux. Nous on ne s'occupe pas de ça, ce n'est pas notre problème. Chacun est libre de penser ce qu'il a mis de penser. Par contre, les gens qui sont dans une réelle recherche, il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être documentés sérieusement sur le sujet. Alors, juste une question bête, mais si extraterrestres il y a et qu'ils sont sur Terre, qu'ils y sont passés, qu'ils y reviennent, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une manifestation claire, nette ? Aujourd'hui, c'est plutôt facile avec la provision de médias de dire, moi je vais à BFMTV et puis je vais, allez, on va résoudre le problème d'un coup et je vais me montrer et ça sera fait. Parce que ce serait violer quelque part notre livre-arbitre. Voilà, ils ne veulent pas nous imposer aussi leur présence comme ça parce que ce serait quand même grave de faire ça, de prendre les commandes de la... Ils nous laissent faire, ils observent. Voilà, donc l'information elle est partout, mais eux ils ne vont pas débarquer sur France, je ne sais pas, n'importe quelle chaîne de télévision et c'est imposé à la France entière. D'ailleurs, personne ne le croirait. On dirait, c'est une manipulation, c'est du buzz. Je pense que personne ne le croirait non plus. Donc, je pense que l'information, elle se fait petit à petit, justement, par les faits, par les livres écrits, par les témoignages. Peut-être un jour, nos instances gouvernementales le diront, mais on ne les croira peut-être pas non plus. Ce n'est pas évident de faire une révélation. Peut-être qu'elle est en cours en ce moment. Où est-ce qu'on va aller avec ça ? Est-ce qu'il y a un moment où on va arriver à ne plus avoir, justement, une espèce de vérité à moitié cachée ? Est-ce que ça... Parce qu'il y a des tas de choses aujourd'hui qu'on admet. On est dans un monde où la technologie nous surprend tous les jours. Je parle bien de la technologie humaine telle qu'on la pratique aujourd'hui. On fait des choses qui, il y a 10 ans, paraissaient invraisemblables. Il y a 20 ans, ce n'était même pas mesurable. Pour moi, rajouter une information sur « Ah, puis de toute façon, extraterrestre, il y a, et en plus les voici », je pense qu'on ne serait plus dans un mode où ça choquerait grand monde. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait une espèce de surprise, mais plus un choc. Voyez, vous le dites vous-même. Quelque part, vous êtes intérieurement convaincu que les gens, ils sont peut-être, mentalement, ils peuvent accepter l'information. Donc, la solution, je ne la connais pas. Si un jour, ils veulent faire un gros débarquement massif sur la planète, dans tous les pays, entre guillemets, on imagine un scénario de grosses divulgations, je ne sais pas. Ça ne dépend pas de nous. De toute façon, dans ce phénomène, ça ne dépend pas de nous. C'est leur bon vouloir. Ils atterrissent, entre guillemets, quand ils le veulent. Ils se montrent quand ils veulent, ils partent quand ils le veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on n'est pas maîtres du jeu dans cette histoire, malheureusement. Enfin, malheureusement. Oui, ce n'est pas sur commande de voir un vaisseau. Alors, vous avez quelques infos. Qu'est-ce qu'ils font là ? Il y a plein d'hypothèses. Il y a plein de scénarios possibles. Peut-être qu'ils nous observent juste comme un zoo, parce que la planète Terre est quand même un biotope assez extraordinaire de biodiversité. De moins en moins, donc faites attention. Oui, voilà. Alors, ils observent aussi pas mal nos ingénieries, le nucléaire, parce que nos sites nucléaires sont régulièrement survolés. Ils ont fait des manifestations de force. Ils ont quand même des activés des ogiles nucléaires. Nos centres nucléaires ont une vague de drones. Il n'y a pas longtemps qu'ils semblent ne pas être des drones du tout. D'ailleurs, la centrale de Blaille, vers Bordeaux, quand le directeur a été interrogé, il a dit non, je n'ai pas vu un drone, je n'ai vu un ovni. Alors, ça ne fait pas très très bien. Puis, il y a une autre centrale, pareil, où il y a trois personnes, trois gendarmes qui ont vu aussi et deux personnes du personnel de la centrale aussi en France. Flessenda, je n'arrive pas à dire le nom. Donc, bon, ils s'intéressent à tous nos sites militaires. À Brest aussi, la rade est fréquemment survolée. Ils s'intéressent à ce que nous faisons quand il y a eu aussi l'accident de Tchernobyl. C'est connu maintenant. Il y avait des ovni au-dessus qui apparemment sont intervenus. Bon, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des rapports des Russes. Et il y aurait même eu une transportation de l'uranium. 180 tonnes d'uranium qui étaient dans la centrale qui menaçaient la piscine dessous. si ça a transversé, bien c'était la catastrophe. Ça faisait une fission. Et on ne comprend pas pourquoi on a retrouvé 15 tonnes d'aluminium à la place. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'en sait rien. Restez avec nous, Isor, on va se retrouver pour une dernière fois et on va parler de l'actualité des repas ufologiques toulousains. Puisque alors, vous avez dit que vous faisiez une pause pour cet été, mais ça ne veut pas dire que vous vous arrêtez pour autant. Et la suite, c'est juste après ça. France Bleu ! France Bleu Occitanie, c'est des émotions. Le plus important avec les repas ufologiques toulousains, c'est peut-être de se poser des questions aux Isors, c'est ça ? Absolument, c'est de se poser des questions. Voilà, de réfléchir. Si on pouvait le faire pour tous les actes de la vie quotidienne, ce serait très bien aussi. Ce serait merveilleux. Voilà, je vous dis ça, ce n'est pas seulement pour l'ufologie, mais pour votre vie, si vous pouviez réfléchir avant de faire des bêtises, ce serait bien pour tout le monde. Les repas ufologiques toulousains, vous avez dit qu'il y avait une petite pause pour cet été. Pour autant, sinon vous vous réunissez tous les mois, ça reprend en septembre, j'imagine ? Alors ça reprend en septembre, exceptionnellement, ce ne sera pas deuxième mercredi du mois comme d'habitude, ce sera le 25 septembre. Et là, on va faire un petit peu exceptionnel, on va recevoir Thierry Jamain de l'Institut Incaricusco Alien Project, c'est un archéologue qui est au Pérou et qui a été mis en contact avec d'étranges momies qui ont été authentifiées comme vraies, donc ce n'est pas du fait que par plusieurs laboratoires de la planète, donc l'ADN ne ment pas. Donc ces momies sont tridactyles, c'est-à-dire qu'elles ont trois doigts au pied et aux mains avec cinq phalanges. Certains sont de type petit gris et d'autres sont plus, on va dire, hybrides et humaines. Qu'est-ce que ça veut dire petit gris ? Vous savez, ce qu'on voit classique, le petit personnage d'ailleurs qui a été décrit dans la grosse tête, les grands yeux noirs, ils ont leur peau, ils ont été conservés par de la diatomine, c'est une poudre issue d'un petit animal marin unicellulaire qui, quand ça fossilise, a fait une poudre et qui est antiseptique et qui dessèche. Donc il y a les organes à l'intérieur, il y a tout à l'intérieur. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors on ne sait pas qui étaient ces êtres, ils ont été vivants, ils ont vécu, ils sont représentés partout sur les pierres au Pérou, ces êtres-là, on les voit à trois doigts. Ils étaient connus des autochtones apparemment puisqu'on a retrouvé à l'endroit où ces momies ont été trouvés des êtres aussi autochtones de l'époque, habillés avec des habits un peu prinsiers, entre guillemets, qui étaient là aussi dans les mêmes endroits. Donc ces êtres sont très interpellants, on ne sait pas d'où ils viennent. Au niveau de l'ADN, il y a 30% de, comme on meurt avec nous, les animaux qui ont eu le blast humain, entre guillemets, et animaux de la planète. 18% de pollution et le reste, on ne sait pas d'où ça vient. D'accord. Donc, j'invite vos auditeurs à aller regarder un petit peu l'inproject. Alors Thierry a été très très critiqué au départ, on l'a traité d'escroc et tout, mais il a tenu bon et maintenant, l'ADN ne ment pas, ce n'est pas lui qui le dit, ce sont les scientifiques, ces momies sont vraies, sont authentiques. D'accord. Et ça, c'est le premier rendez-vous que vous donnez en septembre ? 25 septembre. Comment est-ce qu'on s'inscrit pour aller assister au repas ufologique ? Ce n'est pas un club privé. Pas du tout, pas du tout. Alors là, exceptionnellement, d'habitude, on ne s'inscrit pas. On vient comme ça, on paye son repas au flanche et puis quand il y a un conférencier qui va de loin, je demande une petite participation pour les frais de déplacement parce que je tiens à dire que nous ne sommes que des bénévoles. On n'a pas un centime dessus et souvent, on est de notre poche mais ce n'est pas grave, c'est une passion. C'est bien de le préciser, il ne s'agit pas d'en faire un commerce. Non, ce n'est pas un commerce, je suis une bénévole. Et tous les repas ufaux de France, d'ailleurs, il y en a plusieurs, il y en a à Brest, il y en a à Annecy, il y en a à Bordeaux, il y a plein de repas ufaux. Ce sont tous des bénévoles, je tiens à le dire. Donc là, par contre, pour Thierry Jamin, il faudra s'inscrire, il y aura une petite participation de 5 euros pour les frais de location, du coup, d'appareils audio et écrans plus importants que ce qu'on a d'habitude. Donc, ce sera tout sur le site des repas ufologiques, les repasufologiques.fr ou repasufologiques.org repasufologiques.toulouse.org Si vous tapez repas ufologiques sur Google, vous trouverez l'info ou les pages Facebook aussi, il y aura tout en ligne bientôt. Très bien, on va en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est très gentil. Ça nous a fait plaisir et puis c'est important. Continuez à vous poser des questions, c'est peut-être la chose la plus intéressante à faire aujourd'hui dans la vie quotidienne pour savoir si vous avez le droit justement d'être, je ne vais pas dire sceptique, ce n'est pas le terme, mais en tout cas... Ils ont le droit d'être sceptique. Oui, oui. Absolument. Ce n'est pas un mot qui est très bien connoté en ce moment. En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec les Repos Ufologiques Toulousains si vous êtes intéressés. Isa, merci. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501